... Je m'appelle Claudio Cavallini. Je suis l'assistant du président directeur général de FNB. Nous produisons des filtres pour applications hydrauliques, oléo-hydrauliques et industrielles en général. En 2009, quand la crise a commencé, la société FBN a compris qu'elle devait modifier son processus de travail et les parcours de l'entreprise pour pouvoir satisfaire sa clientèle et continuer à être compétitive sur le marché. Nous avions, comme tant d'autres entreprises artisanales, des rayonnages très hauts, avec risques et périls pour les opérateurs. Cela voulait dire d'aller chercher les matériels en haut, avec des échelles, etc. Alors, il a été décidé de passer au stocker verticaux Modula, pour plus d'ordre, propreté et réussir à trouver la marchandise plus rapidement. FBN a 18 entrepôts verticaux Modula. Deux sont utilisés pour les matières premières et 16 pour le produit fini. Nous sommes passés des cartons sur des rayonnages à moitié ouverts et moitié fermés, avec des codes manquants, à des produits contenus dans différents stockers organisés par des tiroirs, avec à l'intérieur des casiers codifiés. Nous n'avons pas de problème de calcul. Nous avons la marchandise ordonnée et propre. Nous pouvons avoir le stock sous contrôle et expédier à temps les commandes des clients. Nous adaptons la production au stock et nous réussissons à être plus rapides dans les livraisons. Nous avons un projet d'amélioration avec les stockers verticaux. Le service client reçoit la commande, la saisit dans le système, de nuit, le système l'élabore, et si ensuite, le jour suivant, les commandes peuvent être expédiées à 100% parce qu'on stocke dans les Modula, les commandes passent à l'emballage où elles sont prélevées et expédiées directement. Je peux dire que Modula représente un système simple à utiliser. Il est facile à comprendre, il s'apprend sans aucun problème. Les opérateurs ont évolué avec l'introduction des machines plus perfectionnées et cela a profité à tout le monde.